Ils étaient 10. Les 10 meilleurs maestros de n'oubliez pas les paroles ont joué en binôme afin de remporter la Ligue des Maestros 2023 et ainsi succéder à Renault, vainqueur de l'édition 2022. Quel duo de champions a été sacré à l'issue du prime de samedi 7 janvier ? Si est-il une compétition haletante que nous a offerte cette édition 2023 de la Ligue des Maestros, avec un dénouement qui s'est joué aux tout derniers instants ? Cette année, ce sont les 10 meilleurs maestros de n'oubliez pas les paroles qui se sont affrontées. Il s'agit d'une nouveauté car l'année dernière, pour sa première édition, la Ligue des Maestros ne faisait jouer que les 5 meilleurs candidats. Ils jouaient seuls et devaient s'affronter mutuellement. Cette année, le format des affrontements reste inchangé, sauf que les champions ont été placés en binôme selon leur classement. Ligue des Maestros 2023, les 10 meilleurs champions de n'oubliez pas les paroles s'affrontent Les duos ainsi formés sont constitués de Margot, première, avec Hervé, sixième, Caroline, deuxième, avec Christopher, septième, Kevin, troisième, avec Jérémy, huitième, Renaud, quatrième, avec Caroline, neuvième, et enfin Jennifer, cinquième, avec Maureen, dixième. Dans la première quotidienne présentée par Nagui ce vendredi 6 janvier, Renaud et Caroline sont venus à bout de Jennifer et Maureen. Lors de la deuxième émission, ce sont les favoris Margot et Hervé qui ont battu Kevin et Jérémy. Le lendemain, samedi 7 janvier, Jennifer et Maureen ont ouvert le bal en battant Caroline et Christopher. La quotidienne s'est achevée sur la victoire de Kevin et Jérémy face à Renaud et Caroline. Au commencement du prime, quatre binômes sur cinq avaient donc remporté un match. Pas moins de six matchs se sont enchaînés successivement tout au long du prime. Dans l'ordre, Caroline et Christopher ont signé leur première victoire en battant Margot et Hervé. Tous les duos étaient donc à égalité à ce moment-là avec une victoire. Kevin et Jérémy ont pris la tête du classement en battant Jennifer et Maureen. Renaud et Caroline ont aussi signé une deuxième victoire en battant Caroline et Christopher. En remportant leur deuxième match, Margot et Hervé ont éliminé Jennifer et Maureen qui ne repartent qu'avec une seule victoire. Caroline et Christopher ont ensuite battu Kevin et Jérémy. Ces deux binômes repartent avec deux victoires chacun. Ligue des maestros, Margot et Hervé remportent la deuxième édition Le dernier match était donc définitif. Il opposait Margot et Hervé face à Renaud et Caroline. Le binôme gagnant allait forcément remporter la Ligue en signant une troisième victoire en quatre matchs. Et si est-il finalement le duo composé de Margot et d'Hervé qui a remporté la compétition ? La record-woman signe ainsi sa première victoire lors d'un prime spécial. Quant à Hervé, il a pris sa revanche après avoir perdu les Masters en finale face à Renaud. À lire aussi ça devenait viscérale, Elodie, éliminée de n'oublier pas les paroles, se confie sur ses six ans de révision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501